Et re-salut à tous et à toutes, c'est Cipro de MassGaming pour la suite, la partie 2 du let's play de Monkey Island. Donc on reprend là où on s'était arrêté, donc on venait d'entrer dans la cuisine pour aller ramasser des objets qui nous seraient utiles. Et donc voilà, nous sommes dans la cuisine. Alors vous aurez remarqué, si vous avez suivi la première partie, ce que je vous souhaite, je fais n'importe quoi, désolé. Ok, vous aurez remarqué que, tout simplement, j'ai tendance à divaguer pas mal. Je parlais des FPS en ligne tout à l'heure alors que nous sommes en train de jouer à Monkey Island. Ce qui n'a aucun rapport, vous vous en doutez bien. Le problème, c'est que comme c'est un let's play, comme je parle, que ce sont mes vidéos, comme dirait Fanta, que c'est mes vidéos, c'est moi qui fais ce que je veux. Et ben voilà, je divague, je parle, etc. Et je pense que vous serez plus intéressé par un mec qui vous raconte sa vie quand même, même si ça ne vous avancera pas des masses, on va dire. Mais l'être humain a cette curiosité qu'il est intéressé par la vie des autres et que tout ça le perturbe et donc il prête une attention incroyable. Il suffit de voir à combien les magazines de la presse People s'écoulent chaque jour. C'est vraiment assez hallucinant et donc pour se rendre compte que les gens sont plus intéressés par la vie des autres que par leur propre vie, ce qui est quand même un petit peu dommage. Enfin bref, donc pour continuer mes divagations. Donc je vous parlais de Battlefield Bad Company 2, de mes scores pitoyables en tant qu'assaut ou que autre truc si je ne suis pas médic ou ingé. Parce que ce sont les trucs qui permettent de faire le plus de kills, enfin le plus de kills, le plus d'assists ou d'autres trucs assez facilement. Je vous parlais aussi que je ferai sûrement des vidéos sur Battlefield Bad Company 2. Un petit peu à la manière de Diablo X9, c'est-à-dire filmer une partie, peut-être pas toute une partie parce qu'il y a des moments où ça prend quand même vachement longtemps. Ça dépend des cartes, etc. Ça dépend de la taille des cartes, ça dépend de si les joueurs jouent tactique, ça dépend de s'ils sont des grosses brutes qui foncent dans tous les coins. Et ça dépend aussi si mon... si le rédac chef joue avec moi. Donc je vais essayer de m'arranger à ce qu'on fasse un coup une partie comme ça ensemble et qu'on filmera, qu'on commentera en même temps qu'on sera en train de jouer. Donc vous entendrez sûrement des cris de joie, de rage, surtout de ma part en fait, parce que celui-ci Snake ne rage pas tellement. Quoique, il faut quand même y aller pour le faire rager, même s'il y a des moments où c'est quand même bien justifié. Donc on remerciera notamment les spawn camps au tank. Ça c'est un petit peu embêtant, surtout quand toute l'équipe est en sniper, en medic ou en assaut. Donc voilà, c'était en même temps un petit coup de gueule sur Battlefield Bad Company 2 pour montrer que je n'étais pas non plus complètement vendu à ce jeu. Donc voilà, je continue de raconter ma vie, etc. Tout en jouant au jeu Monkey Island, qui est d'ailleurs un très très bon jeu. Tant que j'y suis, on va parler tout de suite de la série des Monkey Island, en espérant que j'aurai assez de temps pour le faire. Sinon, c'est pas grave, on empiètera sur une autre vidéo, il n'y a pas de problème, on peut le faire, on est gentil, etc. Personne ne nous dira rien. Donc je vais vous raconter, comme je l'ai fait jusqu'à présent, mon expérience avec Monkey Island. Enfin, même s'il est jusqu'à présent, c'était mon expérience avec Battlefield Bad Company 2. Enfin, bref. Et puis Call of Duty, Modern Warfare 2 et Black Ops. Donc, Monkey Island, en fait, moi j'ai eu le jeu Monkey Island. Alors, je n'ai pas commencé par le premier, je n'ai pas commencé par The Secret of Monkey Island. J'ai commencé par quelque chose qui s'appelle The Curse of Monkey Island, qui était un jeu beaucoup plus cartoon au niveau des graphismes. Donc, je devais avoir 6 ans à l'époque, puisqu'il est sorti en 98 ou en 99, je ne sais plus exactement. Je devais avoir 6 ans, en fait, quand j'ai eu le jeu. Je ne l'ai pas eu directement à sa sortie, il fallait que le jeu soit se connaître, etc. Et c'était donc mon père, en fait, qui m'avait acheté ça. J'étais vachement content, d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que je recevais un jeu vidéo, c'était comme si j'avais achevé ma propre existence en faisant quelque chose de miraculeusement incroyable et, comment dire, spectaculaire. C'était comme, par exemple, ramener un 20 sur 20 en orthographe ou quelque chose comme ça. C'était assez incroyable. Et donc, du coup, bon, maintenant, on n'a plus ce genre de truc-là. On n'a plus de récompenses aussi abusées quand on avait des bonnes notes ou quand on avait un bon trimestre. Ou alors, c'est de l'escroquerie, pardon, pure et dure envers vos parents et ça, il faut arrêter. Enfin, bref. Donc, je l'avais eu parce qu'il me semble que j'avais eu un bon trimestre ou juste comme ça, parce que mes parents chantaient d'humeur généreuse et heureux et donc, ils voulaient m'offrir ça. Enfin, tant mieux, je les remercie beaucoup. Et donc, du coup, ce secret, donc The Curse of Monkey, j'avais passé pas mal de temps sur ce jeu. Attention, quand je dis « passé pas mal de temps », par exemple, je vais pouvoir avoir passé 15 heures, peut-être en étant enfant. Bon, mais c'est tout aussi comme j'aurais pu passer 15 heures sur un Zelda. C'est-à-dire qu'en fait, je bloquais, au bout d'un moment, arriver à un certain endroit du jeu. Et donc, du coup, je ne pouvais plus rien faire, je ne savais pas quoi faire, je ne savais plus avancer, je ne savais pas comment me débrouiller, il n'y avait pas forcément de soluce à l'époque. Ou alors, à 7 ans, vous me direz, on n'a pas vraiment l'occasion d'aller sur des sites qui proposaient des solutions, etc. Donc, ce qui faisait que je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout, de moyens de m'en sortir. Et puis bon, les parents avaient autre chose à faire, comme vous vous en doutez. Donc voilà, je me débrouillais, comme dans les Zelda, j'essayais de faire les donjons comme je le pouvais. Je ne comprenais rien, mais ce n'était pas grave, ça me faisait passer le temps, puis moi ça me faisait marrer, enfin bref. Maintenant, il faut dire que le jeu comme ça, où ça ne marche pas tout de suite, ça va bien 5 minutes, et puis après ça commence à me prendre le chou, parce que je ne suis pas quelqu'un non plus de très très patient. Donc je vais me présenter, qu'on a pour ce voilà. Enfin bref, donc, en étant coincé un nombre incalculable de fois dans The Curse of Monkey Island, je m'étais dit que le premier pouvait être plus facile. Donc c'est à 7 ans et 8 ans que j'ai fait l'acquisition des deux jeux que nous nommerons The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2, Lodchok's Revenge. Ce qui fut aussi une catastrophe pour moi, puisque je fus encore plus coincé que dans The Curse of Monkey Island, j'étais vraiment complètement perdu, j'ai perdu. Je me demandais ce qu'il fallait faire, je ne comprenais rien, j'étais une personne complètement perdue, laissée à l'abandon, je me disais est-ce que quelqu'un va réussir à me sortir de cette tumulte horrible et sans fin. Ça m'arrivait aussi souvent quand je jouais même à Zelda ou parfois même à Pokémon, je ne comprenais rien non plus du tout, j'étais complètement perdu. Mais mes débuts en tant que joueur étaient juste catastrophiques. Il faut dire que j'avais eu la NES en fait comme première console, un peu plus tard j'avais eu la Game Boy Pocket, et ensuite la Game Boy Color et ensuite tout un tas d'autres consoles délirantes. J'avais eu la NES et la Mega Drive en fait en première console. Et les jeux que j'avais eu, c'était des jeux qui sont maintenant testés par le joueur du grenier. Donc des jeux vraiment, certains jeux très difficiles, j'avais eu la majorité des jeux infogrames, j'avais eu Les Strom, j'avais eu Spirou, j'avais eu Tintin au Tibet, j'avais eu plein d'autres conneries dans ce genre-là, j'avais eu Tortue Ninja, celui sur NES, j'avais eu, oh là là, des trucs complètement horribles, j'en faisais des cauchemars, j'avais eu Dragon's Lair aussi, oh ce jeu, ce jeu, Dragon's Lair, enfin. Ça fera sûrement, cette séquence rétro fera peut-être partie d'une autre partie de Let's Play, on verra bien. Enfin bref, tout ça pour dire que nous allons revenir à Monkey Island, et donc nous n'aurons peut-être pas le temps en fait de finir ça. Enfin c'est pas grave. Quand je dis ça, je parle bien sûr de moi parlant de Monkey Island et de cette série, de comment je l'ai connue. Donc voilà, tout se passait tranquillement, on était heureux, on était contents, je ne savais rien faire, j'étais complètement bloqué à chaque fois, je criais à l'aide, mais personne ne répondait à mon appel, j'étais triste. Bref, tout ça, tout ça. Et un peu plus tard, donc entre temps, les... comment dire... les PC ont évolué, il y a eu des nouveaux systèmes d'exploitation, j'ai aussi perdu les CD, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, je n'étais pas quelqu'un de très... j'ai le mot en anglais, donc careful en fait, consciencieux on va dire, en français. Je n'étais pas très... non, je n'étais pas très consciencieux, je n'étais pas non plus... je le suis un peu plus aujourd'hui, mais je ne suis pas non plus le plus motivé par ça. Néanmoins, quand il s'agit de jeux vidéo, je prends toutes les précautions du monde, je n'ai jamais un jeu dans une console, ou quoi que ce soit, ça serait beaucoup trop risqué, on ne sait jamais. Et puis voilà. Enfin, bref, donc j'avais perdu les CD, ça m'avait rendu très triste, j'avais essayé de nombreuses choses pour le récupérer, par exemple en emprunter à des potes ou quoi que ce soit, mais ça n'était plus compatible avec le système d'exploitation, ou alors j'étais vraiment très mauvais pour installer les jeux, peut-être aussi. Et récemment, il y a eu une promo sur Steam, enfin récemment. Récemment, donc, il y a eu des... ces jeux-là sont... ont été refaits en... une édition spéciale, donc que pour le premier et le deuxième, le troisième, The Curse of Monkey Island, n'a pas besoin de lifting graphique, puisque le jeu est un espèce de cartoon, comme je l'ai dit précédemment. Vous aurez aussi des let's play sur ces jeux-là. Enfin bref, pour revenir à ça, donc, il y a eu d'un lifting, etc. Et moi, ce que... Donc je me suis dit, Oh, Secret of Monkey Island, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, du moins que j'apprécie énormément dans mon enfance, même si j'arrivais à rien. Mais c'est pas grave, on va quand même... on va quand même y jouer, parce que c'est un jeu de mon enfance, j'ai envie de dire jouer, etc. Nostalgie, nostalgie, c'est un très bon jeu aussi, donc c'est... pourquoi pas ? Donc j'ai joué comme ça, à ce jeu, j'étais content, j'étais fort heureux, je m'étais dit que c'était cool, que la vie était belle, j'ai payé 10 euros sur Steam, j'étais complètement impatient, j'étais complètement fou, et j'ai pu jouer à ce jeu. Donc on va dire que le jeu, je l'ai fini grosso modo d'une traite, juste sur une poche pour les manger, mais c'était tout. On est. Donc j'avais terminé le jeu, et un peu plus tard, sortait Monkey Island 2, le Chuck's Revenge, la revanche de le Chuck en français, donc je m'étais dit, il y a eu aussi une bonne occasion de refaire les deux aussi. Donc je l'ai acheté. Et après, en même temps, il y avait aussi une proche sur les Tales of Monkey Island. Donc je l'ai acheté aussi, avec une chère de courant, et on fait ce qu'on peut. on essaie de faire ça rapidement. Et donc voilà, ça coûtait pas cher, le total m'a coûté, au total, pour trois jeux de très très bonne qualité, j'ai dû payer 25 euros, donc c'est pas super cher. Je vais trouver que c'était même une bonne affaire. Et donc voilà, je pense que... Je continuerai à vous parler de ça dans la partie 3, je pense de... de ce Let's Play de Monkey Island. Mais donc on va aller jusqu'à endormir les chiens, et puis c'est là que je vous quitterai, donc sur cette touche assez gentillette. Alors on utilise le gigot sur les chiens, les Camish Piranhas mortels. Et puis on reprendra juste après... Juste après l'invertissement. Et durant la réalisation de ce Let's Play. Voilà, c'était 6 pros de MassGaming. Donc on se retrouve pour la partie 3 du Let's Play de Secret of Monkey Island. Sur ce, à la prochaine.